Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur Sport en France. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Athlètes, les rendez-vous de la Cannes 52 minutes pour aborder les plus grandes thématiques du sport pour lesquelles la commission des athlètes de haut niveau se bat au quotidien au sein du CNOSF. Et puis j'ai l'honneur d'animer cette émission en compagnie d'une très grande championne de ski half pipe, multimédailée aux X Games et aux Jeux Olympiques d'hiver Marie Martineau. Non, fais pas trop. Écoute, je suis oubliée. Comment ça va ? Ça va, ça va, je te remercie. C'est moi qui suis ravie d'être parmi toutes ces filles aujourd'hui pour cette première. Alors pour ce premier numéro, Marie, on va parler d'un thème qui te colle bien à la peau, puisque tu as deux enfants, tu as un petit bout tout récent qui s'appelle Hope. Et c'est ça, tout à fait. Ben du coup, tu t'y colles. C'est l'heure de l'élito de Marie Martineau. Alors tout le monde sait comment on fait les bébés, mais personne ne sait comment on fait les papas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Stromae. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le sport de haut niveau, mesdames, on ne sait pas trop comment on fait les mamans. Alors, à l'heure du règne, de la pleine conscience, du développement personnel, on est encore au temps du choix entre la carrière et les biberons, les straps ou les couches, les ambitions personnelles ou bien les câlins. Oui, parce que les préjugés ont la dent dure. L'ignorance est une plaie que l'on peigne à soigner, même si on est quand même en 2022, dans un monde du sport encore régi en grande partie par ces messieurs. La grossesse et l'attachement personnel semblent encore faire peur. Ils sont considérés comme des freins à la performance. Pourtant, il se pourrait bien que ce soit le contraire. Et les exemples se multiplient d'ailleurs. On va en parler aujourd'hui. L'espoir de vivre une carrière sportive de haut niveau en même temps que de fonder une famille semble aujourd'hui possible. Alors, c'est quoi le problème ? Eh bien justement, c'est quoi le problème en France pour la maternité, le sport ? Pour en parler, pour répondre à toutes nos questions, on a un plateau d'exception. Aujourd'hui, je commence par Stéphanie Huberland, médecin spécialisé en gynécologie obstétrique et maternité au CHU de Nîmes, notamment responsable clinique du centre d'aide médicale à la procréation. Salut Stéphanie ! Salut ! En forme ? En forme, bonjour à toutes. On est ravis que tu sois là. En face de toi, il y a Amandine S, joueuse de tennis professionnelle. Tu as récemment, toi aussi, eu une petite fille qui s'appelle Stella. Ça va Amandine ? Très bien. Et puis tu as repris surtout déjà l'entraînement. C'est ça, déjà. Au taquet. Je me tourne de l'autre côté avec Frédérique Jocinet, vice-championne olympique de judo. Tu es devenue Frédérique le 28 août 2019, maman d'un petit garçon qui s'appelle Pablo à 43 ans. On est ravis que tu sois là aussi. Je suis super contente d'être avec vous pour cette première. Et alors, ce n'est pas tout. Parce qu'on aura aussi un petit peu plus tard dans cette émission un autre grand champion que tu connais très bien, Marie, puisqu'il pratique ta discipline. Kevin Roland nous parlera, lui, de paternité chez les sportifs de haut niveau. Marie, on a un plateau très complet. On est bien là. Ah ben là, on est au top et je suis vraiment ravie qu'on aborde ce sujet. Il est temps qu'on en parle. Que les choses bougent. Elles bougent déjà depuis un petit moment et on va pouvoir le mesurer pour s'en comparer. Mais c'est plutôt intéressant d'avoir Fred d'un côté et Amandine de l'autre parce qu'on a deux générations qui viennent se percuter et on va pouvoir en discuter. En tout cas, il y a encore de nombreuses craintes, de nombreux freins. Et c'est Amandine qui va pouvoir commencer à nous en parler. Oui, c'est vrai qu'Amandine, toi, tu es une jeune maman parce que le 30 juillet, tu as accouché de ta petite Stella un jour avant moi. Je suis un peu dégoûtée. Je ne voulais pas attendre un jour de plus. Tu ne voulais pas qu'elle se connaît le même jour que moi. Ok, je comprends. Comment tu te sens ? Est-ce que tu as trouvé toutes tes marques avec ton chéri et aussi Thomas après cette fabuleuse naissance ? Alors écoute, je suis remplie de bonheur. Mais aussi un peu de fatigue. C'est du sport, comme on dit. Encore le sport, ça me paraît facile maintenant à côté. Je m'étonne. Mais voilà, c'était une décision qu'on a prise tous les deux. Et on ne peut pas regretter ce qui s'est passé. Et voilà, c'est une des plus belles choses de ma vie. C'est même la plus belle chose dans ma vie maintenant. Oh, c'est beau. On entend encore beaucoup de critiques, de suspicions autour justement des sportifs de haut niveau qui souhaitent avoir un enfant pendant leur carrière. Est-ce que toi, ça t'est arrivé ? Comment ça a été pris en fait la nouvelle autour de toi de manière générale ? Alors, ma famille était forcément très contente. Après, il y avait d'autres personnes qui réagissaient en me demandant est-ce que c'est voulu. Voilà, donc c'est des questions qui me choquaient un petit peu. Bien sûr que c'était voulu. Et puis justement, c'était un choix de ma part de faire un enfant pendant ma carrière et pas attendre la fin de ma carrière. Voilà, pour pouvoir reprendre ensuite et pouvoir voyager avec la petite. Alors Stéphanie, pourquoi ça reste un problème en France justement ? Quelle difficulté pour les sportives ? Alors, je suis ravie d'entendre ces propos-là qui sont extrêmement encourageants pour les jeunes femmes athlètes et moins athlètes. Il y a deux problèmes. Il y a celui de la mise en parenthèse de la compétition qui est temporaire. Et puis, il y a surtout des croyances qui sont de plus en plus fausses sur l'incapacité à récupérer sa capacité physique, musculaire, articulaire et psychique. Et qui représente une crainte pour les athlètes et pour les entraîneurs, les coachs. Et qui est vraiment aujourd'hui source d'inquiétude avec cette notion de programmer ou de différer une grossesse. Frédéric, toi tu es devenue maman à 43 ans après la fin de ta carrière de judoquette justement. Tu as ce recul entre ta génération et celle d'avant. Est-ce que tu remarques des vrais changements ? Oui, complètement. Je remarque des changements, mais en effet, surtout aussi au niveau des mentalités. Alors en effet, tout n'est pas encore parfait. On sent qu'il faut encore convaincre. Et puis surtout informer. Je pense que c'est aussi ça quand on est athlète de haut niveau. Tout l'écosystème de la performance qui est autour de nous, que ce soit le monde fédéral, le club, les sponsors, les partenaires, mais aussi les entraîneurs. On a tous envie d'aller chercher la performance et donc les plus belles médailles. Et en effet, il y a quelque chose qui est très important dans le haut niveau. C'est qu'on gomme les incertitudes le plus possible. Et là, quand on dit qu'on veut être maman en pleine carrière, d'un seul coup, on crée entre guillemets pour l'écosystème des incertitudes. Et c'est ça qui fait un peu peur. Donc maintenant, en effet, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Il y a des athlètes féminines, des athlètes aussi masculins, qui revendiquent aussi l'envie de fonder une famille et donc de s'accaporer aussi le projet de leur vie. Et je pense que du coup, en effet, d'en parler, d'en discuter et puis d'échanger et de montrer que c'est possible. Voilà, ça, c'est déjà des bonnes pratiques, des bons exemples pour justement faire changer ces mentalités. Tu parles des clubs, des fédérations. Justement, est-ce que toi, ça t'est arrivé d'avoir un peu peur de parler de ces sujets-là ? Alors, quand j'étais athlète, moi, j'avais vraiment le souhait de fonder une famille. J'ai été freinée dans mon élan, finalement, très tôt parce que les contrats de partenariat, de sponsors, je viens du judo, un sport très amateur, beaucoup moins maintenant aussi. Et en effet, quand j'en ai parlé, entre les entraîneurs, les coachs, ma fédération et les partenaires, ça a été un peu chaud et donc, j'ai dit, bon, on verra. On va remettre ça plus tard. Ben oui, on verra plus tard, mais le plus tard, après, j'ai une carrière très longue et tant mieux. Mais après, il y a aussi, il faut penser à la suite, la double vie qui est géniale. Enfin, pas double vie, mais la seconde vie qui est, on se forme, on bosse. Je ne parle pas de réinsertion parce que je pense qu'il n'y en a pas besoin. Mais en tout cas, on s'insère dans un monde professionnel. Donc ça, ça demande encore un petit peu de temps. Et puis après, on se dit, bon, maintenant, on y va. Ah ouais, j'ai 42 ans, il va vraiment falloir y aller. Et puis, le rythme physiologique, biologique, etc. On se dit, waouh, ça n'a pas été simple. Oui, alors que médicalement, pour le coup, Stéphanie, il n'y a aucune contre-indication à la pratique du sport de haut niveau quand on est enceinte. Tout fonctionne. Il y a des contre-indications médicales dans certaines situations, mais qui sont valables pour toutes les femmes, pas seulement pour les sportifs de haut niveau. Mais hormis celles-ci, l'activité physique, la pratique, d'une activité modérée ou plus intense est tout à fait possible tout au long de la grossesse. Adapté, on n'aura pas les mêmes objectifs sur le premier trimestre que quelques temps avant l'arrivée de bébé. Mais il est tout à fait possible, voire fortement encouragé, de poursuivre tout ça. Et on a aujourd'hui des données qui montrent une meilleure qualité de l'accouchement, une réduction de certains risques pour bébé en termes de croissance ou pour le vécu de la maman, alors que nombreuses croyances font encore état de risque, en fait, pour le bébé et la maman à pratiquer ce type d'activité. Alors nous sommes justement allés à la rencontre de femmes enceintes qui pratiquent du sport, avec notamment l'aide d'une structure spécialisée à l'ASPTT Strasbourg, reportage de Louise Cléti et Thomas Mico. Peut-on concilier sport et maternité ? Une question que ne s'est pas vraiment posée Mélanie Bonamant, 30 ans, vice-championne de France 2021 d'haltérophilie, en moins de 59 kg. Membre de l'équipe de France de 2009 à 2013, elle est aujourd'hui maman de la petite Héléna, née le 29 juillet 2022. Ma dernière compétition d'haltérophilie, j'étais enceinte de trois mois et demi. Oui, c'est ça. Je me suis dit que je ne veux pas arrêter, parce que sinon ça serait trop dur pour reprendre. Parce qu'on pense toujours qu'une femme enceinte doit se reposer, doit rester tranquille. Et bien du tout, en fait. Moi, mon objectif, c'était de rester le plus actif possible jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, ce n'est pas facile, on a du mal à se déplacer. Et puis même à chaque fois que je faisais un entraînement, après je sortais de la salle, je me sentais beaucoup mieux. Car contrairement aux idées reçues, le sport ne provoque pas de complications à l'accouchement et n'augmente pas le risque de prématurité du bébé. Le ministère des Sports encourage même les femmes enceintes ou ayant accouché à la pratique sportive, mais à certaines conditions. À Strasbourg, la fédération des ASPTT, en partenariat avec les hôpitaux universitaires de la ville, permet chaque semaine à des femmes enceintes de venir pratiquer une activité physique en toute sécurité. On vient l'attraper et amener les fesses vers l'arrière, comme si vous vouliez vous asseoir. Et là, je viens l'amener au-dessus. Pour Catherine, 39 ans, enceinte de 5 mois, il s'agit là de sa première séance. Allez, encore 3, tout doucement. C'est une petite fille. Une petite fille. Chouette. De plus du tout à l'art d'activité physique, ça m'embêtait un peu. Donc je me suis dit, autant faire un peu de sport, compenser un peu. Et puis comme dit, je pense que c'est de toute façon mieux. Même pour les questions de diabète gestationnel, ce genre de choses. Comme on dit toujours, être enceinte, ce n'est pas non plus une maladie. Donc il n'y a pas de raison de rester couché, ou en tout cas, sauf si c'est préconisé. C'est trop dur pour aujourd'hui. On ne fait pas, comme c'est la première. Gymnastique douce, stretching, Aloïse, intervenante spécialisée en sport santé, anime deux séances par semaine dans ce centre. Vous sentez que la contraction un petit peu au niveau du dos ? Il y a des bienfaits pour l'enfant. Ça évite par exemple les gros bébés. On peut aussi permettre au bébé d'être dans une meilleure position. Au niveau de la récupération de postpartenum, ça a aussi des bénéfices. Parce qu'on peut mieux récupérer, en tout cas, après l'accouchement. On peut tout à fait pratiquer une activité lorsqu'on est enceinte. Il faut juste un petit peu l'adapter, suivant sa forme et surtout suivant son vécu sportif. Il faut comprendre qu'avant de tomber enceinte, tu m'entraînais cinq, six fois par semaine, deux heures, deux heures et demie à chaque fois. C'était une grosse intensité. C'est vraiment mon crescent. Je suis tombée enceinte, je faisais de moins en moins d'efforts. Et pareil, je suis revenue, j'ai fait un tout petit peu, doucement, avec un bâton. On s'est tiré, sortir, bouger, marcher. Vraiment doucement, parce que le corps a pris un coup. Il est néanmoins indispensable de demander l'avis de son médecin avant de pratiquer du sport pendant la grossesse. Une fois son feu vert, vous pouvez consulter le guide du ministère des Sports qui s'adresse aux femmes pratiquant une activité physique avant la grossesse, mais aussi aux femmes moins sportives. En fait, je me rends compte d'un truc, c'est que je suis quand même l'intrus de ce plateau. C'est vrai. Fais novice. Voilà, je n'ai pas d'enfant, mais j'écoute ce que vous dites, mesdames. Amandine, comment ça s'est passé pour toi ? Au bout de combien de temps tu as arrêté le tennis ? J'ai continué le tennis jusqu'à 6-7 mois de grossesse. Après, bien sûr, adaptée, je ne faisais pas de déplacement, je ne faisais pas monter le cœur trop haut, mais j'ai pu garder le contact avec la balle jusqu'à 6-7 mois. Après, je pense que le plus important, c'est d'écouter son corps. Quand on sent que maintenant, on ne peut plus, on arrête et on adapte. On essaie de faire d'autres sports. J'ai fait beaucoup de natation, de yoga, des sports un petit peu plus doux, tout en restant bien physiquement. Alors, on va jeter un œil à certains chiffres et certains sont assez édifiants. Est-ce que vous saviez, mesdames, que 46% des sportives interrogées déclarent que la maternité est un sujet dont on ne parle pas ou peu ? 46% étonnés. Ça paraît fou. Oui, alors, étonnant et pas tant que ça, finalement. En fait, je ne suis pas très étonnée. Oui, en effet, le ministère des Sports a communiqué. Moi, je pense qu'aussi, entre guillemets, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait d'environnement et d'écosystème autour de la performance sur le sujet. Mais je pense que les fédérations, entre autres, ont une vraie part de responsabilité dans la communication à faire avec les athlètes, encore une fois, pour un peu déconstruire les préjugés. Voilà, je pense que vraiment, il y a une vraie part de responsabilité, ne serait-ce qu'en effet, d'un point de vue aussi physiologique. Normalement, les fédérations, il y a une cellule médicale qui accompagne les athlètes. Il y en a beaucoup qui sont dans des pôles, évidemment, le plus gros pôle étant aussi à l'INSEP. Mais on a un centre médical, il faut libérer, entre guillemets, la parole, expliquer aussi aux athlètes que, oui, le temps passe, qu'il y a quand même, voilà, des, comment on pourrait dire, une évolution physiologique et peut-être des moments, entre guillemets, propices ou plus ou moins propices pour être enceinte, pour accoucher, etc. Oui, surtout qu'une carrière est faite de grands événements, mais qui sont un peu distants les uns des autres. Il y a des petites stratégies, je pense, à faire, mais pour ça, il faut en parler. Et puis, il faut aussi montrer que nous, fédérations, entre guillemets, on est au courant, qu'on s'occupe de ce sujet-là et qu'on va accompagner surtout les athlètes et déterminer avec eux leur projet, justement, de vie. Oui, il y a les performances et on va les accompagner à la performance, mais oui, il y a un projet de vie, y compris familial, et oui, on va les accompagner avant, pendant et après. Je pense que ça, ça doit sécuriser et amener de la sérénité, en fait, pour ces athlètes. Alors, justement, je crois que la prod nous a prévu un petit tableau avec les raisons principales du fait de penser que la maternité ne serait, par exemple, pas possible, parce qu'il y a quand même 62% des femmes interrogées qui déclarent qu'un enfant, pendant leur carrière, ce n'est juste pas envisageable, ce ne serait pas réalisable, ce serait incongru. Alors, elle nous parle d'organisation avec le bébé qui serait trop compliqué. Alors, on va pouvoir leur expliquer que c'est faisable, il faut un peu de monde autour, mais ça peut fonctionner. Prise de poids, modification du cas, oui, pour 25%, on comprend toutes que c'est vrai que ça peut faire peur. Au final, Amandine, typiquement, que là, ça fait trois mois que tu as accouché, tu as un corps de rêve. Oui, c'est ça. N'exagérons pas. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me faisait peur. Je savais qu'avec de la volonté, et le fait d'avoir continué le sport tout au long de la grossesse, d'avoir une bonne hygiène de vie, etc., ça m'a permis de ne pas prendre trop de poids durant la grossesse. Et puis, j'ai perdu justement très rapidement mes kilos. Je ne sais pas si l'allaitement a aussi beaucoup aidé à la perte de poids. Et puis, voilà, après, je ne sais pas, peut-être qu'on est toutes faites différemment aussi. Il y en a qui vont prendre plus de poids sans le vouloir, alors qu'elles auront fait très attention durant toute la grossesse. Donc, c'est vrai que c'est un risque. Mais c'est vrai que moi, ce n'est pas la question qui m'a stressée le plus, on va dire. OK. Alors, on a des chiffres un peu plus encourageants quand même. Sur 164 réponses au questionnaire, seulement 6% déclarent avoir renoncé à leur projet sportif après une naissance. C'est-à-dire que finalement, toutes celles qui ont tenté l'expérience, non seulement ont continué leur carrière, et nombreux sont les exemples de filles qui ont derrière performé de manière remarquable. Je pense là, comme ça, à Marie Dorin, qui, je pense, 6 ou 8 mois après avoir accouché, est championne du monde de biathlon quand même. C'est remarquable. Mais je crois qu'il y a un impact aussi très positif sur les femmes qu'on est au fait de devenir maman. Cléopâtre Darleux aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Championne olympique. Oui. Incroyable. C'est ça qui aide à ce qu'on se lance, entre guillemets, aussi. Moi, c'est ce qui m'a permis de prendre confiance et de me dire, c'est possible. J'ai une amie très proche dans le tennis, qui a eu deux enfants même, et qui a fait, un an après la naissance de sa dernière fille, qui a fait demi-finale à Wimbledon, et qui a atteint son meilleur classement. Et voilà, c'est ça qui est encourageant. Et de voir que c'est possible, et de voir la vie qu'elle avait sur le circuit, je me suis dit, mais c'est ça dont j'ai envie. Et c'est en suivant des athlètes comme ça, en s'inspirant des athlètes comme ça, que ça va me permettre de prendre confiance et de faire bouger les choses. Eh bien, justement, c'est parfait. Transition parfaite. Maxine, parce qu'a priori, c'est quand même aussi toute une histoire d'exemple, et de voir des gens qui réussissent à le faire, qui donnent envie à nous-mêmes de pouvoir tenter l'expérience. Maxine, tu as une belle expérience à nous raconter. Une belle histoire. Là, je me mets en mode professeur. Attention. Depuis la loi du 3 août 2021, relative à la bioéthique, il est désormais légal en France et pour toutes les Françaises de congeler leurs ovocytes pour mener à bien une future grossesse. Cette loi est entrée en vigueur le 29 septembre 2021. Elle a étendu la procréation médicalement assistée. Elle a aussi changé les dispositions sur la congélation des ovocytes. Elle marque surtout une énorme avancée, notamment pour les sportifs de haut niveau, forcément. On le rappelle, la congélation ovocitaire est une technique qui permet de préserver la fertilité d'une femme. Autrement dit, on suspend un petit peu notre horloge biologique, ce qui est évidemment un des points les plus importants pour les sportifs de haut niveau qui veulent attendre la fin de leur carrière pour avoir un enfant. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'avant que la loi entre en vigueur en France, il fallait avoir une nécessité médicale, ce qui poussait d'ailleurs de nombreuses femmes à aller voir ailleurs, clairement, à aller en Espagne ou en Belgique. Donc désormais, c'est plus nécessaire pour toutes les femmes âgées de 29 à 37 ans. Et surtout, trop cool, le dispositif est entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Alléluia ! Stéphanie, c'est une avancée géniale pour les sportifs de haut niveau. Pourquoi ça a mis autant de temps à arriver en France ? Alors, c'est une avancée géniale pour les sportifs et pour toutes les femmes en général. qui n'ont plus envie de choisir entre carrière et famille. Ça a mis du temps parce qu'en France, on était en retard par rapport à d'autres pays européens. Et donc, comme tu le dis très bien, on avait déjà beaucoup de femmes qui avaient fait le choix de cette technique en allant à l'étranger, avec la difficulté d'accès, le coût, l'organisation. Sur ces premiers 18 mois, autour de la congélation ovocitaire, on voit des profils de femmes très différents et également beaucoup de sportives qui se posent la question de faire cette congélation ovocitaire. Ça va être pour les femmes une sorte de backup. On a beaucoup parlé de la performance physique chez les sportives. En termes de fertilité, la performance est liée à l'âge. Malheureusement, hormis quelques autres accidents, l'âge est le principal facteur qui va impacter nos chances d'être maman un jour et préserver ses ovocytes à un moment où c'est encore possible. C'est offrir aux femmes la possibilité, si besoin, de les utiliser plus tard. Ça se donne une chance. Exactement. On a du recul à l'échelle européenne et internationale sur la réutilisation de ces ovocytes et il est fort probable que de nombreuses femmes n'en aient pas besoin et arrivent à faire leur famille toutes seules. Mais la plupart d'entre elles disent qu'elles le vivent comme une vraie sécurité sur le plan psychologique et en termes d'épanouissement. Et comme on connaît l'impact du psychologique sur le fait de vouloir fonder une famille, c'est plutôt pas mal. Pourquoi 29-37 ans ? Alors on est sur vraiment les limites de nos techniques médicales. Avant 29 ans, sauf accident particulier, accident médical, la plupart des femmes n'ont pas de problème de fertilité. Et puis, c'est un âge limite bas qui a été mis à titre indicatif. Et par contre, il s'avère qu'au-delà de 37 ans, nos limites à réaliser cette technique font qu'on ne garantirait pas aux femmes une sécurité comme on le souhaite. Même si certaines femmes ont une fertilité qui est encore très bonne à 37 ans et à 40. En termes de technique médicale, on a certaines limites dans nos laboratoires. Pour les messieurs, aucun souci par contre de leur côté ? On a encore une grosse inégalité entre les hommes et les femmes dans ce domaine-là. Pas d'impact de l'âge sur les chances des hommes, même si on peut avoir d'autres problématiques. Frédéric, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu, toi, envisager à ton époque si ça avait été légal ? Bien sûr. Je pense que quand je me suis posé la question autour de 28-30 ans, si ça avait été légal et possible en France, bien sûr que finalement, j'aurais pris cette option-là. Et en effet, je rejoins totalement ce qui a été dit. Moi, j'ai quand même fait appel. J'étais à l'étranger parce que j'ai dû être aidée à la procréation. C'est vrai qu'on était un petit peu en retard quand j'ai vu tout ce qui se faisait en Espagne, notamment, ça a été mon cas. D'où le nom de mon fils, Pablo, qui a plutôt une consonance un peu espagnole, voire beaucoup. Mais non, mais c'est vrai que c'est important et c'est vrai que cette loi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut le dire parce que c'est possible, c'est une vraie chance. Vraiment, moi, je le dis, allez-y, les athlètes et toutes les femmes, d'ailleurs, aujourd'hui, avec la société qui a quand même beaucoup évolué et tant mieux pour la place de la femme aussi avec des carrières professionnelles, des études plus longues, etc. Mais allez-y, quelle chance. Bien sûr, bien sûr. Les carrières sportives sont aussi de plus en plus longues. Donc, on pratique le sport maintenant de plus en plus tard, jusqu'à 35, 40 ans. Donc, c'est sûr que d'avoir cette possibilité-là, ça rassure. Donc, deux options pour résumer. On peut faire des enfants en carrière. C'est certainement possible, voire même très intéressant en termes de performance. On peut aussi faire le choix de remettre ça plus tard et se faire une petite réserve de vos sites au cas où. Alors, avant de retrouver, Kevin Roland, qui va bientôt nous rejoindre pour venir témoigner, lui, de la paternité dans le sport. On n'oublie pas nos copains les garçons, évidemment. On va quand même revenir sur vos témoignages et vos expériences personnelles à toutes les deux, les filles. Voilà, c'est la partie témoignages et expériences. Alors, Amandine, du coup, on l'a déjà dit, tu viens juste d'être maman et tu as repris officiellement la direction des cours de tennis il y a quelques semaines. Comment ça se passe, cette reprise ? Ça se passe plutôt bien. Le début était très compliqué. J'étais très fatiguée. Ça, quand même, ça chamboule une vie d'avoir un enfant. Les nuits sont courtes. Après, il faut se remettre aussi physiquement. La première chose que j'ai faite, c'est rééducation du périnée. C'était la chose la plus importante. On m'a vraiment sensibilisée là-dessus. Et puis ensuite, j'ai repris progressivement à la salle avec mon entraîneur physique. Et puis ensuite, le tennis. Le principal, c'est d'aller dans l'ordre et de ne pas aller trop vite. De toute façon, le corps, il le dit. Quand on va trop vite, tac, on dit non. Là, tu t'emballes. Je me souviens qu'on en avait parlé toutes les deux il y a un an ou deux ans où ça trottait déjà un petit peu dans la tête. À partir de quel moment tu as passé le cap ? J'ai eu un petit coup de mou durant ma carrière où je m'entraînais beaucoup et le travail ne payait pas forcément. J'ai eu un petit moment de doute. Je ne me sentais pas très bien dans mon quotidien. J'avais vraiment cette envie au fond de moi de fonder une famille. Je me disais ce qui me manque c'est d'être mère. On en a discuté avec mon conjoint. Lui était forcément ravi à l'idée de fonder une famille. Ça a pris un an avant que je tombe enceinte. J'ai continué à jouer pendant toute cette période-là. J'ai atteint au final presque mon meilleur classement. Comme quoi, ça m'a libérée. Le fait de tout j'ai tombé enceinte donc je ne sais pas comment expliquer mais c'était quelque chose de très fort. J'ai continué les entraînements pendant ces trois mois où je suis même partie jusqu'en Australie en étant enceinte pour jouer le grand chilem. Ma gynéco m'a vachement rassurée sur le fait des fausses couches et m'a dit si le bébé il a accroché il n'y a pas de soucis tu peux continuer ton sport. Forcément, raisonnablement. j'avais toujours quelques craintes au fond de moi mais comme quoi on peut faire du sport en étant enceinte même les premiers mois et voilà depuis l'accouchement je ne me suis jamais sentie aussi épanouie motivée et bien dans mon corps aussi. Donc tu pencherais plutôt pour l'option si tu devais donner un conseil à d'autres faire un enfant en carrière ça fonctionne en tout cas toi tu ne t'es du coup pas du tout posé la question de repousser ça après ta carrière. Non moi je voulais être maman à 30 ans depuis toute petite c'était même avant d'être championne de tennis c'était je veux être maman à 30 ans. Est-ce que tu as aussi dit je veux gagner Wimbledon ? Oui mais après juste avec toi après la princesse du coup non mais voilà c'était vraiment mon souhait de ne pas arrêter ma carrière pour faire un enfant dans l'édital c'était de faire un enfant pendant ma carrière et d'en faire un autre à la fin de ma carrière éventuellement. Et en plus c'est vrai qu'au tennis c'est quand même plutôt fréquent il y a des grands exemples de championnes qui ont eu des enfants Serena Williams Victoria Azarenka Hélène Nasvitolina récemment avec Gaël Monfils et d'ailleurs c'est vrai que vous êtes de véritables sources d'inspiration pour des jeunes femmes notamment pour Alexia Chartero qui joue à Las Velles pour le basket écoutez toutes les athlètes qui sont mamans sont des femmes qui m'inspirent que ce soit Alison Félix ou même plus proche de moi Valéria Nayaghi Isabelle Yakubou vraiment c'est des femmes qui m'inspirent voilà en choisir qu'une ce serait pas juste c'est beau ouais ça m'émeut en fait elle avait les larmes mais oui mais je trouve que ça se voit et on parle tout le temps d'inspiration et donc voilà je suis ravie d'avoir entendu c'est les hormones on a tous des exemples et des inspirations et quand tu vois une grande athlète qui dit moi ce qui m'inspire c'est de voir une femme qui devient maman je trouve ça juste fantastique juste à enginer sur quelque chose en parlant de progrès dans le tennis on a une grande chance c'est de pouvoir bloquer son classement tu lui as volé sa question ah non non c'est parfait je t'en prie je t'en prie j'ai arrêté j'étais 160ème mondiale et du coup j'ai pu bloquer ce classement là que je peux utiliser sur 12 tournois lors de ma reprise et ça c'est une grande chance c'est une grande aide pour nous relancer sur le circuit merveilleux merveilleux bravo la WTA comment ça s'est passé avec la fédération d'ailleurs de tennis je n'ai pas forcément discuté avec eux après j'ai envie de leur présenter mon projet qu'ils me prennent au sérieux aussi mon objectif c'est vraiment de revenir à mon meilleur classement et même encore plus haut de voir encore plus haut qu'avant donc j'espère qu'ils vont me soutenir dans mon projet et m'aider au maximum attention à les déterminer bon Frédéric j'imagine que ça te fait plaisir de voir que les choses ont quand même changé et de voir qu'on peut avoir du soutien voire même que les instances se soucient de ce genre de détails et de dire ah oui il faut qu'on maintienne les classements c'est juste génial c'est un exemple qui est assez marquant et frappant et on doit s'en inspirer aussi donc je pense qu'il faut aussi faire passer les messages au niveau des fédérations nationales pour qu'elles-mêmes après on me parle moi tout de suite je me suis dit ah ouais ça c'est un super bon exemple je suis vice-présidente aujourd'hui au niveau et à la performance au judo on a une super judoka aussi une grande championne Clarisse oui je la suis beaucoup voilà on l'aide au maximum avec des projets personnels etc etc mais ça veut dire que je me dis ah ouais on va peut-être en parler à la fête internationale parce que nous aussi il y a un ranking pour protéger les athlètes sur des tirages au sort etc et tout donc ça c'est une vraie avancée sociétale sociale sociétale donc il faut en parler et c'est aussi comme ça qu'on me fait avancer les choses c'est les partages de bonnes pratiques tu parles de Clarisse donc je rebondis là-dessus parce qu'elle a quand même été maman après deux titres olympiques c'est une fierté pour toi de voir une telle championne un tel exemple dans le judo et c'est une fierté parce qu'on se dit aussi que déjà on a besoin de rôle modèle c'est ce qu'on est en train de dire ça va inspirer toute une génération une jeune génération d'athlètes qui veulent aussi se diriger vers le haut niveau c'est une vraie chance pour le sport français pour le judo en particulier et puis voilà on va l'accompagner c'est ce qu'on essaye de faire au mieux elle a des ambitions très fortes elle sait par où elle doit passer aussi pour revenir au meilleur niveau et être performante et nous on va tout faire pour l'accompagner avec un idéal jusqu'au jeu à Paris Alors ce choix il peut être très compliqué pour les mamans sportives de haut niveau mais il peut être aussi très complexe pour les papas sportives de haut niveau c'est justement l'objet de notre rubrique et pendant ce temps-là Et pour évoquer ce sujet quoi de mieux qu'un double papa je parle évidemment de Kevin Rolland salut Kevin Et salut T'as pas l'air fatigué t'as l'air en pleine forme là à dire À 6h non 5h50 ce matin Ah ouais C'est génial C'est bien vous comparez vos heures de réveil en fait maintenant c'est ça c'est dans ça ce qui m'attend On va pouvoir se snapper quoi c'est super J'ai pas le maquillage moi j'ai pas le trop maquillage J'avoue Question toute simple Déjà pour commencer la double paternité Kevin et le sport de haut niveau comment ça se passe Ça se passe bien mais c'est beaucoup plus de boulot beaucoup plus d'organisation surtout C'est vrai qu'avec un enfant ça change tout mais deux enfants ça change complètement tout Parce que en fait moi je suis un petit peu quelqu'un qui a l'habitude de fonctionner au feeling organisé à l'arrache on voit comment ça se passe quand t'as un enfant c'est encore à peu près possible même si c'est quand même difficile mais quand t'en as deux t'es obligé de tout gérer de tout programmer sinon sinon tu t'en sors pas Alors je rappelle quand même que tu es un champion de ski half pipe médaillé de bronze aux Jeux d'hiver Justement qui dit sportif de haut niveau dit que t'as des compétitions des stages à l'étranger tout ça Du coup niveau logistique comment ça s'organise ? Là par exemple dimanche je pars en Autriche pendant une semaine de dimanche à dimanche donc je laisse ma chérie avec les deux donc je fais venir on a fait venir la belle-mère qui vient l'aider donc voilà quand je dis qu'il y a de il y a de l'organisation c'est un peu ça Alors on se souvient notamment Kevin de la naissance de Dali où tu étais donc ton deuxième tu étais au championnat du monde aux Etats-Unis je me souviens très bien j'étais au commentaire pour cette course tu as super bien skié tu as fait un résultat incroyable et en même temps tu n'étais pas sûr de pouvoir être là pour la naissance de ton fils comment ça s'est passé pour toi dans ta tête ? Alors ça ça a été très compliqué parce que pour ceux qui ne savent pas le premier mon premier enfant en Rio je me suis réveillé j'étais papa parce que je suis tombé dans le coma après un grave accident donc le deuxième forcément j'avais à coeur d'être là donc ça a été un gros sujet de discussion est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas j'ai beaucoup 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 parlé avec ma chérie beaucoup parlé avec les sages-femmes aussi pour savoir où elle en était je sais qu'il y a l'ouverture du col etc je me suis beaucoup renseigné et il se trouve que bon on n'est jamais sûr à 100% mais il y avait quand même assez peu de chances qui sortent pendant ma pendant ma compétition donc on a pris la décision que j'y aille et une fois qu'on y est il faut y aller à 100% quoi il faut plus plus regarder en arrière plus dire que j'ai passé j'ai fait une mauvaise décision ou quoi que ce soit et puis voilà c'est juste quand on fait les choses il faut les faire à 100% il y a eu ton accident aussi quelques jours avant la naissance de ton premier Rio est-ce que c'est quelque chose où tu y penses toujours voire peut-être plus depuis la naissance de ton deuxième enfant parce que quand même le ski half pipe c'est un peu dangereux on peut le dire pas du tout c'est des risques mesurés j'y pense pas sinon faudrait que j'arrête je pense à chaque fois qu'on est sur les skis on pense à ça c'est compliqué mais c'est sûr que j'ai beaucoup beaucoup cogité après mon accident à voir qu'est-ce qui avait pas marché pourquoi j'avais fait ça etc mais maintenant comme je disais je suis à fond dans mon truc j'essaye de quand je pars en voyage contrairement à avant j'essaye que ça vaille le coup c'est à dire que j'y vais pas à moitié si je pars 7 jours il faut que les 7 jours ils soient rentabilisés techniquement ou autre mais voilà il faut vraiment que j'ai envie d'amortir mes stages parce que c'est des moments où je suis loin de mes enfants et donc je veux que ce soit worth it comme ils disent worth it ça vaille le coup effectivement Kevin et c'est tout ce dont on parlait tout à l'heure de dire que devenir maman ou papa en carrière peut avoir vraiment une influence sur la performance mais une influence positive dans ce cas là très précisément c'est exactement ça une dernière question Kevin le futur avec tes enfants et le sport comment tu vois ça ? c'est une question vaste par rapport à ma carrière oui ben comment dire moi je suis en fin de carrière tout le monde le sait cet hiver je devrais encore faire une compétition et faire aussi beaucoup de vidéos donc encore une fois beaucoup d'organisations par exemple cet hiver j'ai scolarisé le petit à la plagne pour éviter de faire des allers-retours entre Annecy et la plagne donc j'aurai un peu plus de liberté pour aller faire des films pour aller m'entraîner pour avoir de la famille qui aussi aide Roma donc encore une fois beaucoup d'organisations ça a l'air de fonctionner en tout cas très bien marché tu es rodée et tu as une femme en or aussi rappelons-le merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous bon courage pour cet hiver aussi oui carrément fais-toi place du reste il a commencé à neiger impeccable à bientôt Kevin merci salut alors on enchaîne tout de suite avec notre prochaine rubrique elle est pour toi Stéphanie celle-là quoi de neuf docteurs alors je rappelle quand même que tu es médecin spécialisé en gynécologie obstérique et maternité au CHU de Nîmes quel est ton travail justement au quotidien là-bas alors je m'occupe principalement de tout ce qui a trait à la fertilité infertilité et fertilité parce qu'on en a parlé tout à l'heure les couples les femmes qui ont besoin d'une aide médicale et puis il y a toute la partie d'accompagnement et de suivi de la grossesse jusqu'à l'accouchement et après j'ai fait le choix de mettre entre parenthèses une activité chirurgicale pour me consacrer vraiment à la grossesse en amont et pendant alors comment on sensibilise les femmes au sport et est-ce que finalement tu as l'impression que beaucoup découvrent le fait de pouvoir faire une activité sportive en même temps que d'être enceinte et que ça a même des côtés positifs ah oui on le voyait dans le reportage tout à l'heure il y a vraiment des idées reçues sur le fait de devoir se reposer pendant la grossesse alors qu'aujourd'hui on bataille dès le début de la grossesse pour inciter les femmes à pratiquer une activité physique alors quand il s'agit d'athlètes de haut niveau on va parler d'activités physiques adaptées bien évidemment il y a des disciplines qui sont plus contraignantes que d'autres les sports collectifs par exemple avec le risque de chute ou de coups les sports de combat mais comme le disait très justement Amandine on va pouvoir adapter tout au long de la grossesse pour maintenir et entretenir des performances physiques on sait aujourd'hui et c'est notre discours auprès de toutes les femmes enceintes que pratiquer une activité physique c'est faire en sorte qu'elles soient bien dans leur corps il n'y a pas que la question du poids lié à ça il y a vraiment le bien-être physique et le bien-être psychique pour vivre sa grossesse dans de bonnes conditions alors quels sont les problèmes principaux auxquels on a affaire justement quand on est enceinte alors il y a la modification du corps vraiment on voit parfois des reportages où on incite les hommes à associer un gros ventre pour ressentir ça donc physiquement la mobilité n'est pas la même et puis il y a principalement une modification des muscles et particulièrement du plancher pelvien donc de ce qu'on appelle le périnée qui s'il n'est pas protégé pendant la grossesse et après peut entraîner des problèmes de type incontinence urinaire ou des centres d'organes qui sont des situations extrêmement tabou chez les femmes encore plus je pense dans des disciplines comme comme les sportives et donc il y a tout un travail de prévention et d'information à ce sujet là Alors aujourd'hui on a réalisé que le sport avait un vrai bénéfice pendant la grossesse on en a parlé peut-être même pendant l'accouchement et aussi en postpartum et ça ça m'a un peu plus surpris on dit qu'il y a moins de dépression moins de difficulté à reprendre une activité et à rester dans le bain quoi Exactement dès que vous discutez avec des jeunes parents hommes ou femmes on voit bien qu'il y a quand même une organisation comme le disait Kevin une contrainte enfin une modification de notre rythme on n'est pas forcément préparé à ça et donc il y a ce côté fatigue et organisationnel qui est là et puis clairement la dépression du postpartum c'est quelque chose qui existe qui encore une fois n'est peut-être pas assez dépistée et l'activité physique va prévenir un certain nombre de problèmes psychiques dans le postpartum à la fois parce que la femme prend du temps pour elle se réapproprie son corps aussi c'est un temps sauf qu'à particulier elle est quand même contrainte de laisser son bébé et donc c'est dans ces moments-là où il va vraiment y avoir un bénéfice à travailler pour soi Oui parce qu'on va pas se mentir quand même fin de grossesse les derniers mois on est quand même vraiment en kilosé c'est compliqué de se bouger faire un lacet de chaussures c'est une galère donc reprendre une activité sportive bouger un peu faire un peu d'étirement c'est juste un bonheur Même si on a des femmes et des sportives qui vont pratiquer une activité physique jusqu'à 15 jours avant la naissance de leur enfant alors on en parlait tout à l'heure la reprise elle n'est pas instantanée attention et ça c'est valable pour toutes les femmes et toutes les sportives c'est différent si on accouche par les voies naturelles de si on a une césarienne aussi mais on peut comme Amandine réintégrer au fur et à mesure une activité et revenir très rapidement en quelques mois je crois qu'il y a des exemples de sportifs qui ont récupéré leur performance à 5-6 mois donc c'est faisable dès lors qu'on est bien accompagné En tout cas je crois que c'est clair on peut être sportif de haut niveau et maman ou bien même maman et pratiquer du sport pendant sa grossesse le tout je crois que c'est de s'écouter finalement donc nous on a envie de dire yes we can Alors Stéphanie yes we can mais j'imagine qu'il y a des institutions plus ou moins en avance sur cette problématique de sport et de maternité C'est vrai même si en France on était un peu en retard on commence à rattraper tout ça au niveau des maternités et de la gynécologie obstétrique dans notre maternité universitaire à Nîmes on a très rapidement intégré le sport pendant la grossesse avec les femmes qui vont bien et donc organiser ces activités avec des kinés des sages-femmes des préparateurs sportifs si nécessaire on travaille vraiment en partenariat avec l'école de sages-femmes pour former les futurs sages-femmes à tout ça mais même pour les patients si elles doivent être hospitalisées pendant leur grossesse on essaie de de poursuivre une activité on a un parcours de santé autour de l'établissement on a des kinés voilà on essaie vraiment de ne pas couper avec l'activité physique et pour ce faire il y a des associations qui sont de plus en plus présentes à l'échelle nationale pour promouvoir ce sport santé notamment pendant la grossesse alors il y a le guide du ministère des sports qui est sorti en 2022 il apporte aussi pas mal de réponses c'est vrai il y a tout un référentiel destiné aux professionnels de santé pour ne plus avoir peur de conseiller l'activité physique pendant la grossesse des modalités assez précises d'ailleurs que ce soit sur l'activité physique et on n'en a pas parlé encore mais sur la nutrition parce que ça va ensemble pour maintenir ses performances de physique donc il est vraiment à disposition de tout le monde extrêmement bien fait pour accompagner nos athlètes Amandine tu as regardé un petit peu c'est vrai tu l'as feuilleté ? j'ai eu la chance qu'il soit sorti pendant ma grossesse donc quel élève modèle regardez-moi ça c'est vrai que je l'ai feuilleté j'ai bien lu il y a quelques astuces qui ont pu m'aider mais c'est un sacré progrès et puis ça prouve qu'on en parle de plus en plus et c'est ça le plus important au final alors attention Amandine Frédéric c'est votre moment voici le festival de Cannes je crois que ça va être mon moment préféré quand même de cette émission je l'attendais depuis le début avec impatience on va commencer bien évidemment par toi Amandine avec un tu préfères ok ready ? ready alors attention il est sorti quand même du cerveau de Marie Martineau je tiens tu préfères que ta fille déteste le tennis ou adore le MMA adore le MMA ok tu préfères faire le tri d'une panière à linge pleine de body plein de caca ou de t-shirt plein de transpi plein de caca le caca de ma fille il sent bon ça passe ouais je suis pas prête je suis vraiment pas prête tu préfères rire de rien ou pleurer de tout rire de rien bien évidemment bon public et enfin tu préfères chanter faux Maria Carré ou chanter juste des comptines d'enfants chanter juste des comptines d'enfants t'en as une en tête frère frère jacques tu vois mais ça c'est vraiment le seul truc que tu fais quand tu es maman chanter frère jacques bien sûr et au cœur de la lune et tout alors pour la petite anecdote donc Pierre le père de mon fils lui lui chante la rirette les trucs de car et de rugbyman dans le car j'ai dit mais arrête tu vas finir par comprendre bref frédéric c'est à toi et merci amandine d'avoir été aussi honnête dans tes réponses alors frédéric j'ai choisi un autre jeu pour toi c'est le ni oui ni non on n'a pas de jingle ni oui ni non mais le but étant de me dire ni oui ni non je m'en rappelle je crois très bien très bien tu vois j'ai dit ok oui parce que ça a déjà commencé est-ce que tu dirais que le judo est le sport le plus fun de tous les sports absolument absolument très bien et David Douillat est-ce qu'il est vraiment aussi cool qu'il y paraît attention attention ça dépend des situations très bien et les kimonos j'ai l'impression que c'est tout rêche est-ce que ça gratte ou ça gratte pas ça dépend avec quoi on les lave et ça dépend de combien de fois on les lave très bien très bien on apprend des choses est-ce que t'aurais pas préféré avoir des chaussettes plutôt que de passer ta vie en vanus pieds comme ça sur les tatamis c'est génial de passer sa vie en pyjama et pieds nus sur un tatami ah ouais tu vois j'ai pas du tout les mêmes conceptions de ce qui est génial est-ce que tu sais si Clarisse a un alus valgus oh tu l'as bien dit alus valgus un quoi ? bravo non bravo félicitations je n'ai plus de questions tu as remporté haut la main le test du ni oui ni non et bien je crois que c'est déjà la fin de cette émission je suis un peu triste elle est passée trop vite c'était une belle première en tout cas j'espère que cette bonne augure pour les suivantes merci Amandine merci Frédéric merci Stéphanie vraiment pour vos témoignages on a passé un super moment merci Marie ben merci à toi j'espère que tout le monde aura apprécié et aura appris plein de choses avec nous pendant ces 50 minutes prochain numéro on aborde une autre thématique oui alors on va aborder le sujet du dopage mais dans les grandes lignes pas seulement le dopage dans le sport de haut niveau mais finalement le dopage de tous les jours la ventoline les trucs qu'on met dans les gourdes quand on va courir pourquoi tu me regardes quand tu parles de ventoline je te vois bien alors pas la ventoline mais je te vois bien en train de mettre de la foule dans de l'eau et tout avant d'aller courir bref je ne sais pas si sur Koh Lanta il y avait des trucs cachés comme ça non pas de dopage pas de dopage en tout cas on fera large merci encore à toutes les trois d'avoir été avec nous on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Athlètes les rendez-vous de la Cannes merci évidemment à toute l'équipe en régie on vous embrasse à bientôt sur Sport en France ciao Sous-titrage ST' 501